Le burn-out Le burn-out Le burn-out Le burn-out C'est un problème important, majeur C'est un problème qui a une particularité très grande C'est que le burn-out Il faut s'en méfier Parce que pour moi c'est une spirale Quand on rentre dans cette spirale Et Mme Pannier va nous en parler Et bien il faut à un moment donné Il faut que la spirale s'arrête Parce que si elle ne s'arrête pas On le sait C'est la dépression Et le suicide Parce que les gens qui font des burn-out Ce ne sont pas forcément des malades Ce ne sont pas forcément des gens anormaux Ce ne sont pas forcément des gens qui ont des pathologies psychiatriques Ils finissent par en avoir une Mais ponctuel Ce n'est pas irréversible Le plus souvent Et souvent ce sont des personnes Qui simplement sont en train de tomber Et quand on tombe On n'a pas toujours les bons réflexes Pour éviter de tomber plus bas Voilà Donc c'est ça qui est très important Je crois à comprendre Dans cette question du burn-out C'est moi mon message le plus fort Quand je fais des conférences C'est que les gens comprennent bien Que c'est un sujet qui demande De la rapidité De la part des personnes Qui sont autour de la personne en souffrance De la réactivité De la prise en charge Il faut que les gens s'arrêtent Il faut que les gens se reposent Voilà Et puis tout un tas d'autres choses Que l'avoir raconté Béatrice Qui est la plus grande expérience C'est une question Alors pourquoi Béatrice Pannier ? Béatrice Pannier Alors c'est une personne très particulière Béatrice Pannier C'est une personne incroyable C'est vrai Incroyable c'est vrai docteur C'est vrai mais vrai Je l'ai découverte moi Alors je l'ai dû la croiser Parce qu'elle vient depuis longtemps À Sojon En cure Et puis Mais je l'ai découverte un jour De manière très 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 Voilà Très particulière Parce qu'on faisait une conférence Avec le professeur Avec le docteur Légeron Qui est quelqu'un très connu Sur le borne à haute justement Et avec le professeur Ollier Qui est à Paris Et puis il y a eu quelques-unes personnes Et à un moment donné C'est le temps des questions Et là Béatrice Pannier prend la parole Parce que vous allez voir Quand elle parle On ne l'arrête pas Et là on n'a pas beaucoup arrêté Parce qu'elle a posé des questions Elle était amusante Et elle s'est fait bien repérer Et puis Après Elle est revenue en cure Donc on a commencé un peu à se connaître Et puis à un moment donné Elle m'a dit Voilà Je C'est quelqu'un qui a travaillé Avec toute sa vie chez Orange Chez France Télécom Et Elle en a beaucoup souffert À un moment donné Elle va vous l'expliquer Et Elle m'a dit Moi je veux raconter mon histoire C'est amusant Parce qu'au moment où elle m'a dit ça C'est au moment où je proposais À Boris Cyrulnik De venir à Sojon Pour faire une conférence C'est-à-dire une conférence Septembre dernier C'était en mari le dernier Il y a un an Et bien Boris Cyrulnik J'ai lu son livre à ce moment-là Et c'était L'importance d'écrire Et qu'il disait Boris Cyrulnik Cette théorie c'est Écrivez Vous guérirez Vous guérirez Parce que vous allez sortir Vous allez expier votre mal Et en expiant votre mal Finalement vous allez Vous soulager Et un peu comme une thérapie Et Béatrice me dit Le docteur Dubois Je vais écrire un livre Je suis en train de l'écrire Et je voudrais que vous Le post-fassiez Et Bien sûr J'étais très honoré Par la demande Et Elle va vous raconter tout ça Parce que Son livre est vraiment passionnant Son histoire est passionnante Elle a Elle a vécu Évidemment Un très très fort burn-out Elle a vécu Un burn-out Dont elle pensait Sans doute ne jamais en sortir Et Aussi par le biais De l'écriture de ce livre J'espère aussi un peu Par le biais des cures Je pense aussi Par le biais Des nombreuses personnes Qu'elle a croisées Sur son chemin Notamment dans le domaine De la santé Et de la psychiatrie C'est quelqu'un Qui vous allez voir A quand même Pas mal rebondi Notamment Cet un étang Et qui va Qui est devenu même Un peu médiatisé maintenant Donc Qui va nous expliquer Tout ce qu'elle a vécu Et comment elle a fait Pour s'en sortir A vous Merci Merci docteur Dubois Merci Et je tiens à remercier Le docteur Dubois En effet Qui donne une valeur ajoutée Au livre En ayant accepté D'écrire la postface Du livre Avec le docteur Légion Dont il vous a parlé Tout à l'heure Qui est aussi Quelqu'un qui Vraiment Je dirais Excusez le terme Mais une grosse pointure Dans le burn-out Qui apporte beaucoup de choses Et j'ai la préface De Marie Posée Peut-être que vous la connaissez Qui a créé le service Souffrance et travail Où il y a 150 bureaux En France Et donc je vais vous expliquer Un petit peu tout ça Donc c'est vrai que c'est Trois personnalités Liées à cette pathologie Qui m'ont donné Leur contribution Écrite A ce livre Et qui donne Je pense une valeur ajoutée Très importante Je vous en remercie Merci docteur Dubois Et moi je voudrais Vous remercier Et vous mesdames, messieurs D'être aussi nombreux Aujourd'hui On fait salle congles À guichet fermé Comme on dit Dans notre jargon de métier Alors je vous présente Mon ami Michel Cavard Qui vient des Sables d'Olonne Journaliste À la retraite Mais très actif encore Journaliste de voile Oui je ne suis pas du tout Dans le bord d'août Je fais le Vendée Globe Je fais toutes les grandes manifestations Voile C'est peut-être ça Que ça m'a conservé un peu Mais sur les pontons Maintenant et soir Ça conserve l'air de la mer Mais ici vous avez la mer C'est fabuleux Simplement je voulais vous remercier Parce que vous savez Des conférences de ce type Des fois il y a du monde On a fait trois conférences À Cannes Ça a très bien marché Mais ici on se pose la question Moi je voudrais d'abord Remercier le personnel Et la communication Qui était parfaitement bien réglée Il y a des affiches partout C'est rare qu'on voit Une communication comme ça Moi je voudrais qu'on applaudisse Tout le service de communication Moi ça fait 40 ans Je fais de la radio Et jamais On ne remercie Vous voyez au Vendée Globe Il y a 300 bénévoles Qui accueillent le monde entier Dans 8 mois Les télés du monde entier Vont venir Il y a des bénévoles Jour et nuit qui sont là On ne les voit jamais On ne les remercie jamais Moi il faut les remercier Comme ici ils ont travaillé Pour que cette conférence Il y ait du monde Et surtout Pour qu'on vous donne Les informations Qui vont vous aider Qui vont vous aider Qui vont vous permettre De voir qu'on peut s'en sortir Alors Béatrice Pannier Je la connais depuis des années Avec ma compagne On peut dire Qu'on l'a invitée Souvent à déjeuner chez nous Et sans rentrer Dans notre intimité On a vu pendant un déjeuner Une Béatrice effondrée Une Béatrice qui nous connait Par la main en disant Je ne m'en sortirai jamais Comment on peut faire ? Quand on vous pose la question Comment on peut faire ? Ma compagne On fait ce qu'on peut Moi je suis journaliste Mais on ne peut pas tout faire Alors j'ai simplement dit A Béatrice Si un jour tu as besoin De mes services Entre guillemets Comme aujourd'hui A titre gracieux A titre amical Je le ferai C'est pour ça que ma présence N'est pas De me remercier C'est sympa de me remercier Mais ma présence C'est normal Parce que pour Vous dire Ce qu'on va vous dire Je suis sûr que tout seul On ne peut pas le faire S'il n'y a pas un journaliste Ou un ami Qui vous pose la question Parce que Béatrice Pannier Qui est là devant vous ce soir Qui rit Qui est maquillée Qui a même des petites frisettes Théoriquement Elle ne devrait pas être là Elle devrait être dans un endroit Qu'on appelle généralement Un cimetière Alors si elle est là aujourd'hui C'est déjà un miracle Parce que Béatrice Elle a 37 ans de carrière Elle a travaillé dans une entreprise Qui s'appelle France Télécom C'est des plateaux Des plateaux Vous recevez des appels souvent On vous demande des tarifs Etc Et puis au fait Béatrice C'était quoi ces plateaux Et comment a commencé Votre descente aux enfers Parce que moi je parle D'une véritable descente aux enfers Alors Béatrice Allez-y Et je vais vous dire quelque chose Juste avant Que de faire ce que fait Béatrice Ce soir devant Presque une centaine de personnes Il faut le faire Parce qu'elle va se livrer A coeur ouvert Si des fois Il y a la petite larme qui coule Laissez faire Ça va arriver Mais on est là pour l'aider Pour la soutenir Alors Béatrice maintenant Parce que Béatrice m'a dit Michel Je t'irai tout Peut-être que j'ai battu ailleurs Parce que je me sens bien Ici à ce genre Elle fait des cures ici Elle a envie de vous donner Ces messages Alors Béatrice On livre son coeur On est là pour t'aider Parce qu'on se tutoie aussi Dans la vie privée Qu'est-ce qui s'est passé Dans un plat Quand on arrive le matin Et qu'on commence à vous emmerder Avec des appels N'importe quoi Alors disons qu'en effet Pour vous resituer Donc comme le disait Michel J'ai 37 ans d'ancienneté A France Télécom Je suis rentrée à l'âge de 18 ans Donc vous imaginez J'ai fait toute ma carrière A France Télécom J'ai d'abord eu 19 ans de carrière A Paris Donc j'ai un ancien collègue Qui est là Qui est venu me saluer aujourd'hui Et ça fait 20 ans Qu'on ne s'est pas vu Donc c'est un plaisir De me revoir aujourd'hui Et après donc Suite à la mutation De mon compagnon En Normandie Donc j'ai fait Quasiment l'ouverture D'un plateau Wanadu Donc je pense que ça parle A tout le monde L'ère internet qui arrivait Avec Wanadu qui arrivait Et qui disait Wanadu Et bien là c'était la révolution Dans l'entreprise Puisque là c'était Les open space Mais à l'époque C'était des petits open space On était 10, 15 personnes Donc ça allait Mais donc voilà Depuis 2001 Je suis arrivée à Caen Et puis il faut savoir Que là quand on rentre Dans l'ère d'internet Où là Tous les 6 mois Les offres changent On est passé de l'abonnement intégral 15h ou 20h par mois A la DSL Et là maintenant à la fibre Vous imaginez en 20 ans Le parcours que ça a pu être Déjà pour la technologie Mais imaginez le parcours Que c'est aussi pour les salariés Et donc le problème C'est que nous On était confrontés A des cadences de travail A des objectifs Qui faisaient que On n'arrivait pas à suivre Et donc moi Voilà Ça a correspondu surtout A l'arrivée d'un PDG Dont tous vous avez entendu parler Donc Didier Lombard Qui lui Ben voilà Il est arrivé avec Sa mallette En disant Ben écoutez voilà Il va falloir qu'on fasse Partir 22 000 personnes Sur toute la France Et puis Il va falloir les faire partir Par la porte Ou par la fenêtre Alors donc Ben Vous imaginez déjà Dans votre tête Ce que ça peut vouloir dire Ça travaille là Et donc Ben c'est comme ça Que moi A cette époque là Donc dans ces années là Où il y avait la mise en place Du CE et tout Moi je suis devenue déléguée Du personnel Parce que bon en effet Les syndicats sont venus trouver Alors Sachant que je n'avais jamais été Syndicée de ma carrière Pour différentes raisons Et puis là On est venus trouver En me disant Bon ben Voilà Béatrice Ben voilà J'aimais bien parler Poser des questions Enfin bon ça c'est Sans doute dans ma nature Et on pense que tu es Quelqu'un qui peut être là Pour justement nous défendre Et puis Bon Alors donc bref Je suis élue Et puis ben Est arrivée Ben la période Où malheureusement On a commencé à avoir Des collègues Qui se suicident un petit peu Dans tous les endroits De toute la France Donc en tant que déléguée Personnelle Nous étions amenés Souvent le lendemain On apprenait un suicide A organiser une minute de silence Donc bon C'était quand même Quelque chose de très éprouvant A chaque fois Et puis bon ben nous Moi à Caen Puisque je travaille à Caen Oui je suis de Caen Oui comme je le disais Oui donc Et donc Ben Il faut savoir En effet que Comme je le disais tout à l'heure La technologie Tout avançait très vite Et les réorganisations aussi Alors on fermait des services Pour en ouvrir d'autres On avait par exemple Un service Où il y avait des personnes 20 ou 30 personnes à Lisieux On allait fermer Leur service à Lisieux Pour tous les ramener à Caen Alors on s'est demandé pourquoi Alors qu'il y avait de quoi faire Justement Que les gens Mais non Il fallait rassembler les gens Et il a correspondu A une époque Où notre immeuble Il y avait de l'amiante Il fallait donc tout le refaire Et ils ont décidé Ben que là On allait faire des open space Alors là Les open space Alors bon Moi j'ai fait partie J'ai été choisie dans mon équipe Parce qu'on fonctionne beaucoup Alors très hiérarchisé L'entreprise Avec des N plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus Et alors Le fait est Qu'on fonctionne Donc avec un manager Vous faites partie d'une équipe De 10 personnes Et puis donc Les collègues me disaient Ah bah Béatrice On veut que tu sois notre représentante Pour la commission des travaux La représentante pour la commission Si La commission ça Enfin bon Je me suis retrouvée Avec plusieurs casquettes Sur la tête Et puis Ben écoutez Quand Moi on m'a envoyée à Paris Visiter un plateau Qui venait d'ouvrir Le plateau Kultembert Qui se trouve du côté De 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 Ben Je suis allée Passer une journée là-bas Pour savoir Ben Ce nouveau plateau De 100 personnes Qui venait d'ouvrir Qu'est-ce qu'on pouvait en retirer De positif Et de négatif Qu'on ne reproduise pas Quand Alors me la partie en mission Avec Je reviens avec Un compte rendu de 4 pages Et puis en indiquant Bon ben Et alors Bon ben là A commencé Le fait que Bon ben Le compte rendu que j'ai fait Au N plus 1 Plus 2 Plus 3 Absolument pas tenu compte Nouvelle a partie sur un Compte rendu de CHCCT Qui a annoncé un plateau De 200 personnes Alors là Moi ça a commencé A être le début de la fin Avec tout ce que Je viens de vous énumérer avant Bon Toutes les restructurations Qu'il y avait Et là Je dis Là Là c'est là Que ça a commencé A descendre bien bas En 2009 Et alors Et alors Oui alors vas-y Michel Oui reprends un petit peu Le pourdit Je reprends le Parce que là C'est pas facile à dire Bon on a mis 3 conférences Il faut à ce moment là Que je reprenne un peu Oui oui Tu es là pour ça Pour reprendre un peu la main Parce que là Parce que là on arrive Écoutez bien A ce qui est arrivé Plus dramatique C'est en 2011 Béatrice Elle se réveille à 8h 8h25 Ça peut pas ça Un peu avant Elle a une fille de 16 ans et demi Qui est adorable 16 ans et demi Aujourd'hui Elle avait 8 ans C'est son anniversaire 7 ans et demi à l'époque Une fille adorable Mais qui est vraiment Qui a été un soutien énorme Pour sa maman Donc Marine Et Béatrice C'est la main dans la main C'est le coeur dans le coeur Donc Béatrice N'aurait jamais pensé Faire du mal à sa fille Ça c'est sûr Il faut le savoir Jamais Matin à 8h Elle se lève Mais vraiment Elle vient de vous dire 200 personnes Les appels Le harcèlement des managers Etc Il faut être performant Il faut du chiffre Le chiffre Le fameux chiffre Elle s'en va Et là elle a un geste Elle passe Elle prend son café Elle boit son café Elle écoute peut-être la radio Elle dit Elle ouvre un tiroir Et elle prend un couteau Alors ça c'est pas tout à fait Que c'est comme ça Mais tu l'as fait à peu près Voilà Enfin disons que Ce qui s'est passé C'est que En décembre En décembre 2010 Donc on s'est installé Sur le nouveau plateau Et donc là J'ai fait un très grave malaise Donc là J'ai été arrêté Le PDG d'Orange Nouvellement nommé Stéphane Richard Est venu au mois de février Inaugurer en grande pompe Le plateau Avec des interviews Dans toute la presse Qui disait Le nouvel France Télébrale Comme arrive Le nouveau Orange Et voilà Les belles conditions de travail Et tout Et moi Bon bah J'ai pris ma plume Et j'ai écrit à Stéphane Richard En disant Tu m'sieur Voilà Moi c'est pas du tout ça Qui se passe C'est pas du tout ça Que je vis Donc je lui fais mon petit parcours Donc de Bon Suite à ça Je pars en cure thermale Alors c'était pas à Sajon A ce moment là C'était à Néris-les-Bains Puisque je faisais A l'époque des cures Parce que j'avais des problèmes de dos Et à Néris proposer la Comment La rhumatologie Et alors Donc figurez-vous Que ma lettre partit Donc en février Je n'ai reçu une réponse Du PDG D'Orange Stéphane Richard Le samedi Où je rentrais De cure thermale Donc le samedi C'était au week-end de Pâques Où il m'annonçait Alors là Je vous vois la lettre Signé Stéphane Richard Madame Pannier J'ai bien reçu votre lettre J'en prends Bonne note Donc à votre retour Puisque je devais reprendre Le mardi 26 avril Exactement Donc après 4 mois d'arrêt Et il me dit Madame Pannier Je mets en place Pour vous Un suivi Donc rendez-vous Médecine du travail Rendez-vous de reprise Vous allez avoir Un rendez-vous Avec le RH de proximité Pour étudier Voir quel poste On peut vous proposer Vous aurez un rendez-vous Avec Enfin bon Je devais avoir Des rendez-vous Avec plein de monde Tout le monde Devait suivre mon dossier Impeccable Donc je dis Bon ben Quand vous revenez De 3 semaines de cure Je pense que c'est pour vous Pareil Vous avez une liasse De courrier Magazine Enfin tout ça Donc vous ouvrez Tous vos courriers Pas de courrier d'orange J'ouvre mes mails Aucun mail De ma hiérarchie Ni de la médecine du travail Ni de qui que ce soit Qui me dit Que le mardi Quand je reprends J'avais rendez-vous ci Rendez-vous là Rien du tout Et bien donc Ce week-end de Pâques Ça tournait en boucle Dans la tête Et c'est là Et c'est là que Voilà Et c'est là que Pour ça j'avais voulu Raccourcir un peu Parce que je sais que là L'émotion est là C'était fatal Mais bon Et c'est là que En 3 jours Je décide de prendre Ce fameux couteau Donc ce mardi matin Je suis arrivée Sur mon lieu de travail Avec un couteau De cuisine Comme ça Dans sa chambre Ah oui Corrément Et que je me suis dit Donc quand je suis arrivée À 9h le matin J'avais ma N plus 1 Qui arrive Donc elle me reçoit Dans un petit bureau De coaching Puis elle me dit Ah mais Béatrice Je ne savais pas Que tu rentrais aujourd'hui Donc déjà ça fait plaisir Donc on voit Qu'on n'est pas attendu Oui c'est horrible Et puis elle me dit Je lui dis Alors est-ce que j'ai rendez-vous Avec la médecine du travail Pour la visite de reprise Ah bah non 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 Il n'y a pas de rendez-vous prévu Je crois que ce ne sera pas Avant jeudi qu'elle est là De toute façon Donc tu ne seras pas reçu Avant jeudi Je dis ok Et puis Alors en plus En 4 mois Il faut savoir que Vous avez toutes vos applications Tout est terminé C'est à dire que Vous êtes un petit peu Comme inexistants Au bout de 4 mois Que vous n'êtes pas De combinateur Donc il allait falloir en plus Alors que je téléphone Au service technique Pour demander à remettre Bon alors là j'ai dit Stop Là c'est bon C'est la phrase de trop J'ai dit à ma chef Je suis sortie du bureau Et j'ai dit Très bien Je sais ce qu'il me reste à faire Donc moi dans la nuit J'ai écrit une lettre au PDG Stéphane Richard A 4h du matin En lui disant Bah voilà Si cette lettre vous parvient C'est que j'ai mis à exécution Ma tentative de suicide Et que je ne suis plus là Pour Et donc Et donc Bah voilà Le geste était fait Vous avez fait le geste Voilà Donc je me suis ouvert Le bras Avec ce couteau Et quand les collègues Alors je pense C'est les collègues C'est ces collègues Qui se sont jetés sur moi Qui ont compris Ce qui se passait Qui Donc Se sont jetés sur moi Pour m'empêcher De donner le couteau final Oui parce que sans ça Elle aurait pu aller Jusqu'au bout C'est ce qu'elle voulait faire Alors vous voyez Quand je vous disais tout à l'heure Malgré sa fille Marine Qu'elle adore Cœur dans le cœur Mains dans la main Elle l'a fait Parce que Béatrice n'en pouvait plus Elle était au fond du tout Elle était vraiment Ce qu'on appelle Donc hyper burn out Vos collègues vous ont sauvé Qu'est-ce qui s'est passé La première réaction De ces managers Qui vous ont mis à bout De ces gens Qui vous ont un petit peu Torturé l'esprit Comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont été à vos côtés Est-ce qu'ils avaient un peu Honte d'eux ou pas Alors disons que Ce qu'il faut reconnaître C'est que Le fait Alors Jusqu'à maintenant Chaque tentative de suicide Qui se passait Un petit peu partout en France On le vivait de loin C'est-à-dire qu'on avait entendu Qu'à Toulouse À Lille C'est un petit peu le mèretin Voilà Donc C'est vrai que nous À Caen Ça ne changeait absolument rien Par contre Bon moi ce que je peux vous dire C'est qu'il s'en est suivi Deux ans d'arrêt maladie Et je peux vous dire Que pendant les deux ans Je n'ai eu de nouvelles De personne C'est-à-dire que l'entreprise Elle fait un block out total Ne cherche même pas A prendre de vos nouvelles Ni caisse ni quoi Ce qui s'est passé C'est que En effet Après quand j'ai repris le travail En janvier 2013 Mes collègues m'ont dit Ah bah dis donc Béatrice Alors c'est tout juste Si on ne m'a pas remercié De mon geste Parce que eux Pendant deux ans On leur a affiché Une paix royale C'est-à-dire que là Il n'était plus question de chiffres Plus question Donc quand ça arrive Dans son lieu de travail Ah bah là Ça change tout C'est-à-dire que là On se dit Bon bah là Il y a péril en la demeure Donc là Le seul La seule chose Enfin Ce que j'ai appris Par la presse C'est que Le 20 mai Donc j'ai fait ma tentative De suicide le 26 avril Le 20 mai Devait avoir lieu Le CHSCT extraordinaire Qui est toujours organisé Quand on veut comprendre Pourquoi un collègue En arrive A une tentative de suicide Sur son lieu de travail Alors moi J'ai fait directement Un mail à mon N plus 3 En disant Bah écoutez Je viens d'apprendre Par la presse Vous vous accrochez quand même Qu'allait avoir lieu Ce CHSCT extraordinaire Donc moi je lui ai fait un mail En disant Bah écoutez Puisque vous devez Essayer de savoir Pourquoi on en arrive A ce geste là Qui mieux que moi Qui en suis sortie Peut l'expliquer Alors donc Me voilà en train Pendant cette Jusqu'au 20 mai Bah de préparer par écrit Donc je suis allée là-bas Pendant deux heures J'avais mis noir sur blanc Tout ce qui a fait Tout l'historique De ce qui a fait Du processus Qui vous amenait Voilà Qui emmène Et donc Alors après Bah il n'y a pas longtemps J'ai découvert En demandant mon dossier médical A la médecine du travail Qu'il y avait Un arbre des causes Je ne sais pas si ça parle À quelques-uns Où on détecte On essaye de faire un tableau Pour savoir Bah quelles peuvent être les causes Et quelles sont les relures Qu'il y a entre les causes Enfin bon c'est assez impressionnant De voir cela Donc Donc voilà comment Est-ce que ce jour-là Il y a eu un autre événement Chez France Télécom Oui Alors Ce jour-là C'est important Oui Oui en effet J'allais y venir Parce que j'ai une pensée Tout de suite pour ce collègue C'est que ce jour-là Il y a eu un collègue De Bordeaux Mais il niaque exactement Qui s'est immolé par le feu Monsieur Bouvradou Et donc Bah voilà Donc quand même Il y a eu deux suicides Le même jour À France Télécom Bon bah moi j'en suis sorti Mais lui Malheureusement Il y est resté Et donc Vraiment Bah voilà Comment La vie peut basculer Du jour au lendemain Et puis bon bah moi Voilà Alors la chose extraordinaire Où là je veux en venir aussi C'est-à-dire bon Dans le livre certes Je témoigne De mes 37 ans de carrière On voit aussi Comment L'entreprise Entre les 19 ans à Paris Et les 19 ans à Caen L'entreprise a évolué Parce que là Parce que là bon c'est clair Dans le livre On voit comment une entreprise Peut évolver sur 4 décennies Et voilà Moi disons que je dirais Que avec ce qui s'est passé Vu qu'il y a eu Cette ère lombard Qu'il y a eu plusieurs suicides Tentatives de suicide J'ai eu la chance Je le dis bien entre guillemets Qu'il y ait un procès Voilà Qui vient d'avoir lieu en 2019 Alors ce fameux procès France Télécom Alors là qui était attendu On en parlait sur tous les médias Là pour une fois Les médias ont joué leur jeu Peut-être un peu trop On en parlait sur toutes les chaînes de télévision Notamment les chaînes d'information Et c'est là que vous avez peut-être pu voir Béatrice Notre Béatrice Comme le disait le docteur Dubois Qui est une femme exceptionnelle Parce que là Béatrice Elle a passé des journées Horribles qu'on va passer On les a vécues ensemble Avant ce procès France Télécom Mais tout à l'heure On va parler de reconstruction De guérison, de reconstruction Il y en a une qui passera par la cure Par Sojon Une autre aussi par cet exercice d'écriture Et aussi par ce procès Parce que Béatrice Ce jour et demi Pensait à ce procès En disant quand je d'y serai Je vais y aller Elle s'est même fait un chapeau Un fameux chapeau en carton Que toutes les télés ont filmées Parce que Béatrice Burn out ou pas Burn out Elle a du culot Et elle sait se montrer Et là toutes les télés sont arrivées Qu'est-ce qui s'est passé Béatrice ? Alors oui c'est ça Alors il faut savoir quand même C'est incroyable quand même Que vous imaginez Donc Claire Lombard C'était terminé dans les années 2009-2010 Le procès a eu lieu 10 ans après En 2019 Et nous ce que je peux vous dire C'est que nous en tant que salariés On n'entendait absolument parler de rien Et c'est moi en 2018 Au hasard que j'écoute Fidèle de RTL J'entends les informations qui disent Ben voilà Le procès France Télécom Va avoir lieu en 2019 Et le soir même Je regarde TF1 Anne-Claire Coudray annonce Que les salariés allaient pouvoir Supporter partie civile Alors là pour moi Ça a été une bouffée d'oxygène Tout de suite sur internet Qu'est-ce que c'est partie civile ? Là la paradigme c'est gros Tu me dis Moi je veux en être Moi voilà Il faut que ça C'est comme ça qu'on aime Béatrice La révolutionnaire Ben disons que Voilà Moi si vous voulez A partir du moment où ce procès A commencé à être annoncé Qu'il allait avoir lieu Pour moi Comme je viens de le dire C'est à dire Ça a été une bouffée d'oxygène En me disant Ben voilà C'est ça qui va me sortir Définitivement De ces 10 ans De souffrance C'est à dire que moi Voilà Le procès Le fait que Donc le PDG Plus 6 autres personnes Puissent être reconnues Coupables C'est quelque chose Qui pour vous Est automatiquement Un starter A Procès de guérison Voilà Procès de guérison C'est le fait Des suicides Qui a occasionné Alors ce qui s'est passé Voilà Il y a eu un syndicat Un syndicat sud Qui a posé plainte Le premier Et c'est ça qui a déclenché Qu'il allait y avoir un procès Et alors une chose Que j'ai appris À mes dépens C'est que En fait Il a été retenu Que 39 parties civiles Officielles Dans le procès Et nous avons été 167 au total C'est à dire que Ceux qui ont pu Comparaitre à la barre C'était les 39 personnes Qui ont porté plainte Donc La famille Louvradou Dont le mari Ou le père Et des idées Sans avoir parlé tout à l'heure C'était très dur Ou la bénéfice Donc eux Ont porté plainte C'est des agents Comme moi Qui J'aurais dû porter plainte Mais si vous voulez Quand vous êtes Dans le quatrième dessous Que vous êtes Sur l'allée d'hôpital Pendant des jours Que vous avez une fille De 7 ans A s'occuper Que vous Vraiment Et puis alors Comme je vous disais Personne n'est venu me voir Aucun syndicat Personne n'est venu me voir Béatrice Ainsi ce qui vient de se passer Sache que tu as le droit De faire ci T'as le droit de faire ça Tu as intérêt à faire ci Bon Personne Donc moi Je me suis dit Bah voilà Je vais essayer de guérir Toute seule dans mon coin Et puis bon Viendra qu'on pourra S'il y a un procès Il y a un jour Et donc j'ai appris En effet Qu'il y a eu 39 personnes Qui ont porté plainte Contre l'entreprise Et qui ont pu être entendues Le jour du procès Alors Il se trouve que justement En 2019 J'ai décidé De venir faire ma cure En avril Juste avant le procès Parce que je me suis dit Bah cette cure Elle va me permettre Déjà de souffler De De reposer De lâcher prise Et puis de partir Pour le procès Qu'il y a eu 15 jours après En me disant Bon bah voilà Je vais être requintée Je vais être en bon état Pour aller à ce procès Alors ce procès Elle est requintée Donc elle fait Toutes les télés De l'envu Le chapeau Béatrice Avec une lettre C'était qu'une lettre Alors c'est à dire Que moi Bon je me suis dit Maintenant le procès Va commencer Il faut profiter Des médias Des médias Qui allaient être là Pour faire quelque chose Alors moi J'ai lancé déjà Sur une page Facebook Donc Burn Out Le combat de ma vie Où je mets régulièrement Des informations Sur des témoignages Enfin différents Des émissions Des témoignages De gens Qui ont fait un Burn Out Et puis moi je me suis dit Il faut que je marque les esprits Alors Meuvela En train de concocter Dans le week-end précédent Un chapeau Noir Avec écrit dessus Sur du papier orange Plus jamais sain Et j'ai mis J'ai fait une lettre ouverte A Didier Lombard Que j'ai mise sur un carton Et Meuvela En train d'arriver Sur le papier du tribunal Tout était les arraches Avec mon chapeau Et alors là Certaines repartaient Avec un rendez-vous Où ils seraient Entendus à la barre Donc un tel Vous serez entendus Alors la famille Louvradou Par exemple Vous serez entendus à la barre Le 27 juin 2019 Bon Alors moi je me suis dit Comme c'était par ordre alphabétique L arrive Disons quelques noms Après P J'arrive puis j'attends Je me dis Bah moi sans doute Que je vais avoir aussi Mon rendez-vous C'est normal On s'y attend Et alors Donc je dis Bah écoutez Alors excusez-moi J'attendais J'avais entendu mon nom Bah si j'avais entendu mon nom Mais j'ai Excusez-moi Mais à quelle date Je vais être entendue Parce que moi Ce procès est très important Pour moi Pour rentrer dans un parcours De guérison J'ai besoin D'être entendue à la barre Donc je voulais savoir Quelle serait la date Alors Là il y a eu un grand blanc Parce qu'évidemment Je faisais C'est là Après maître Kepalov Que j'ai su Que je ne faisais pas partie Des 39 personnes Qui avaient porté plein Et que La juge m'a dit Bah écoutez Madame Pagny Nous prenons note De votre demande Et nous ferons tout Pour pouvoir vous entendre A la barre Déjà une avancée intéressante Voilà Donc une avancée intéressante Parce que vous avez eu Que le monde de faire Voilà Vous pouvez être très clair Vous n'auriez pas posé la question Voilà Ça serait excellent Donc voilà Et alors Déjà Donc ce jour là Quand je suis partie Donc de la barre J'avais donc Monsieur Lombard A un mètre de moins Donc avec les sept prévenus Et là j'ai marqué Un temps d'arrêt De deux à trois secondes Et là je l'ai regardé Les yeux dans les yeux Et là Je me suis dit Voilà Pour moi c'était déjà Énorme d'avoir pu Le voir De près Et puis Bon comme j'étais Quasiment en larmes Au moment où j'ai dit Bon Donc Il a pu voir mon désarroi Et puis surtout Ce qui m'a Fait plaisir C'est qu'il n'a pas baissé les yeux Parce que pour moi S'il avait baissé les yeux Là je me serais dit Alors là C'était pour moi Un affreux en disant Bah voilà Ma petite cocotte Tu peux toujours bien parler Moi j'en ai rien à foutre Je baisse les yeux Tony Clark Il a soutenu mon regard Et ça pour moi C'était déjà une victoire Alors après Ça vous a fait du bien Voilà Ça déjà ça fait du bien Alors après Pendant les deux mois et demi De procès Je suis venue à 13 audiences Dont principalement Les deux dernières semaines Qui ont consisté Dans les Comment Les Les plaidoiries Donc une semaine Ça a été les plaidoiries Donc des partis civils Et donc la deuxième semaine Les plaidoiries Des avocats Des prévenus Et il y a eu Entre les deux Des réquisitions Des procureurs Qui font un résumé Du procès Et tout Alors J'en viens avant Donc ces deux semaines là Où j'ai été conviée A la barre le 27 juin Puisque le procès Avaient lieu Dans l'ordre chronologique Des faits C'est à dire que nous 2011 Bah le 27 juin C'était la fin Des Des audiences Enfin des Des gens Convoqués à la barre Et donc Bah moi j'ai Voilà J'ai été conviée Bah à la barre Le même jour Que la famille Louvradoue Donc pendant Une heure et demie On a eu La fille cadette De la famille De quatre enfants Qui a raconté Son papa d'avant Son papa Parce que les enfants A cette époque là Ils avaient 10 ans 10, 12, 15 Enfin bon Là maintenant C'était des adultes De 20 ans Entre 20 et 30 ans Et là je peux vous dire Que de toutes les audiences Que j'avais fait Ça a été une audience Où j'ai vu Tout le monde Les journalistes Les avocats Tout le monde Avaient des mouchoirs A la main Tellement c'était C'est une petite jeune fille De 23 ans Qui raconte Son papa d'avant Son papa Pendant la souffrance Et l'après La vie de famille Après C'est quelque chose Assez incroyable Et ça vous l'avez vécu Donc on peut dire Tirer le coup de chapeau D'en parler aujourd'hui Voilà Alors moi j'étais C'est des soupirs qui remontent J'étais effondrée Et puis moi J'étais censée parler après Alors heureusement Il y a eu une coupure Enfin bon On appelle ça comment ? Oui j'avais une approvision Excusez moi Je cherche mes mots C'est pas grave Et puis ben voilà Qui arrive à la barre Alors il faut savoir Que quand vous témoignez à la barre Nous le premier jour La juge avait indiqué Qu'il fallait venir Avec un papier écrit Où tout ce que vous allez me dire A la barre Tous les noms Tous les chiffres Toutes les dates Tout ce que vous allez énoncer Doit pouvoir être vérifiable A tout moment Donc il n'est pas question De venir à la barre Enfin bah vous voyez Ce n'est pas encore un problème Mais de se tromper dans une date Parce qu'on est dans l'émotion Qu'on ne se rappelle plus Qu'on est dans la panique Et qu'on se trompe de date Et on se trompe de nom On mélange tout Donc elle nous avait dit Les premiers jours Vous venez à la barre Avec un texte écrit Que vous allez lire Et ça ce n'est pas un problème Donc moi j'ai dit Comme là Mon texte écrit En gros Il faut savoir que l'avocate Qui vous suit Est censée valider votre texte C'est à dire qu'il n'est pas question Que vous ayez une phrase malheureuse Dans votre écrit Qui pourrait donner du bois A moudre A l'adversaire Donc chaque mot Tout était étudié Tout était étudié Et alors Meuvela en train de lire mon texte Alors évidemment Au bout d'une ou deux pages Je vais effondre Et puis Et puis alors Bah donc là Voilà Au bout de 20 minutes La libération totale Alors là Je voyais mon avocate Elle était comme ça Tellement elle était dans l'émotion Et alors après Elle est venue nous voir En me disant Bah madame Pannier Écoutez J'étais la seule dans cette salle A connaître votre texte Mais alors La manière dont vous l'avez lu Que vous l'avez expliqué Et alors en plus Je m'étais notée Vous voyez là Je mets des trucs en rouge Bon J'avais mis les endroits Où je devais regarder Didier Lombard Parce que je m'adressais à lui Je dis Bah vous voyez monsieur Lombard Voilà Donc je le prenais à témoin Alors ça Il paraît que ça a été très fort Les gens ont dit Bah quel culot Elle a Tu l'avais dit Elle avait du culot Mais là c'est du gros culot Mais bon Moi voilà Disons que c'était ma manière De me libérer Et vous imaginez pas Ce que ça peut représenter De pouvoir dire Devant 3 juges Devant 50 avocats Devant les 7 prévenus Avec 200 personnes derrière Les partis civils Les médias et tout Le soulagement Que ça peut représenter Et là Quand je suis sortie De la salle d'audience Parce que je devais attraper Après mon Flixbus Parce qu'alors je peux vous dire Que je suis devenue L'abonnée des Flixbus Et Wibus Alors là Vous pourrez vous faire De la cul pour les Flixbus On le fera tout à l'heure Peut-être en rentaine Mais donc ce procès Il était important Voilà Mais écoutez Des choses D'impressionnantes Ça dure quelques minutes Même pas 2-3 minutes On parle de ce procès Très important pour Béatrice C'est en exutoire Avant de parler maintenant De la reconstruction Mais écoutez bien Des chiffres impressionnants Parce que ce procès France Télécom C'est bien de dire Que c'est un procès du siècle Moi je veux dire C'est un procès Avec des chiffres Ça fait 40 ans Je suis journaliste radio Je n'ai jamais entendu Dans un procès Des chiffres aussi impressionnants Voilà Madame Béatrice Pannier Va vous dire Ce que représente Exactement Ce procès du siècle En chiffres Écoutez bien Ça vaut le déplacement Alors donc déjà Quand vous arrivez Au tribunal de Paris C'est un immeuble tout neuf Qui existait depuis un an Imaginez un immeuble Tout en verre De 38 étages 160 mètres de hauteur 120 000 mètres carrés Dont la salle des pas perdus Qui fait déjà 5 000 mètres carrés 500 magistrats Qui travaillent ici 1300 fonctionnaires Du tribunal De grande instance 9 000 personnes Par jour Et passe Est-ce que vous vous rendez compte Il y a un passage De 9 000 personnes Et il faut savoir Que pour rentrer dans ce tribunal C'est comme à l'aéroport On doit enlever Les manteaux Les clés Les portables Et tout Les passer dans un sas Enfin bon Donc vous imaginez 9 000 personnes Il y a 90 salles D'audience 200 pages par cote 1 million de pages Et de documents A étudier A regarder Des mails Tout un tas de pièges justificatifs 220 scellés Qui étaient donc mis Dans des coffres forts Ce sont des traces informatiques Des clés USB Qui étaient des preuves De ci, de là 667 pages d'ordonnances Qui saisissent le tribunal Donc la durée du procès De 12 semaines 40 audiences 8 plaidoiries Mais elle nous a dit Au départ 8 Mais il y en a eu Beaucoup plus Puisqu'il y en a bien eu Oui Une trentaine Et en plus Le premier jour Était présenté Sur un écran géant La carte de France Avec tous les endroits Où il y avait eu Les suicidés Et les tentatives de suicide Je peux vous dire Que là déjà Nos premiers jours Ça fait un peu Écrire Alors ce procès Alors au total On était 167 participants Non, non Mais je n'ai pas fait Des suicides Alors 19 suicides 19 suicides Alors ce procès est terminé C'est un peu l'ésitoire pour vous On va parler maintenant De la reconstruction Mais avant de parler De la reconstruction De votre guérison Qui est en cours Il y a quand même une chose C'est que Béatrice Elle a continué un petit peu Son coup de culot C'est pas facile à dire Disant mais si on montait Un grenelle Ce fameux grenelle De ce burn-out Un peu de ses conditions Vous l'avez mis sur pied C'est pratiquement En train de se mettre Oui enfin c'est C'est un grenelle Autre idée de Béatrice Un grenelle justement Sur les conditions de travail Alors comme je vous le disais Tout à l'heure Il y avait ma page Facebook Une page Facebook Dédiée au burn-out Que j'avais décidé De mettre en place Et puis bon Là on va rentrer un peu Dans le processus de guérison Bon il faut savoir Qu'en effet Quand vous êtes confronté A un burn-out Ce que moi je peux vous dire Enfin je pense que tous ici Vous le savez C'est qu'il ne faut jamais Rester seul avec son burn-out C'est à dire que là Tout seul je pense Pas qu'on puisse s'en sortir Il faut avoir un suivi médical Donc moi j'ai eu un suivi Psychologique Avec où j'ai fait À un moment donné Une psychothérapie J'ai un suivi Donc médicamenteux Encore aujourd'hui Avec un traitement antidépresseur Des médicaments pour dormir Et puis donc Tout au long des années J'ai mis des choses en place Et puis donc J'ai commencé Dès 2011 A faire cette fameuse cure Dont je vous ai parlé En 2012 Je suis retournée A Méris-les-Bains Et en 2013 Je suis arrivée à Sojon Alors justement Parlons de cette cure de Sojon Qui fait partie De votre guérison Et là je peux dire Docteur Dubois Ça tombe très bien Parce que là Vous avez comme peut-être Un autre ami Qui sera de vos côtés Pour en parler tout à l'heure Comment ça s'est passé Et qu'est-ce que ça vous a apporté Alors Donc moi si vous voulez Je connaissais déjà Le principe des cures thermales C'est-à-dire que Bon ça faisait des années Que je faisais des cures thermales Pour les maladies ORL Et puis Et puis bon Maintenant ça me permet De passer des hivers Sans avoir une angine Un rhume Et quoi que ce soit Donc pour moi J'étais convaincue De la cure thermale Alors quand en 2011 J'ai fait Cette tentative de suicide Le burn-out Et compagnie Alors moi j'ai dit Bon allez hop Internet Il faut que je regarde S'il n'existe pas Des cures thermales Liées Donc à Aux maladies Voilà Aux maladies psychosomatiques Et donc J'ai découvert Plusieurs stations Donc j'avais commencé Avec Néris-Lévin Puisqu'à l'époque Je faisais ORL Plus Le dos Les problèmes de dos Et puis bon Voilà Et finalement Donc j'ai décidé De tester Sojon Donc en 2013 Et alors Bah là Moi c'est vrai Que la cure à Sojon M'a vraiment apporté Enfin bon Moi qui connaissais Le principe des cures Moi j'ai dit Là j'ai commencé A ressentir Bah évidemment Les bienfaits Que m'a apporté L'eau thermale De Sojon Qui pour moi Je pense Ça avait un effet Encore plus Que celle de Néris Parce que Néris Elle a peut-être Une eau plus diversifiée Puisqu'ils ont plusieurs orientations Et je pense qu'à Sojon Vraiment C'est de l'eau dédiée Enfin plus dédiée Peut-être au burn-out Et le stress Et tout ça Et puis moi La cure J'ai vraiment commencé A l'envisager Comme Un moment donné Alors Une parenthèse Que je voulais faire C'est que Bien souvent Les psys Que j'ai eu Tout au long de ces années Qui me suivaient Ils ne connaissaient absolument pas La cure thermale Et c'est souvent moi En effet La première fois Qui ai dit Bah écoutez Je connais moi La cure thermale Pour le problème ORL Et rhumatologie Mais moi Je voudrais Monsieur le psy Que vous me prescriviez Une cure thermale Alors bon Et donc c'est comme ça Et alors Le plus extraordinaire Quand même C'est que ces psys là Et bien après Ils ont parlé A leurs autres patients Parce que moi Quand je rentrais de cure En disant Les bienfaits Que ça m'avait apporté Que j'avais pu réduire Mes médicaments Que je dormais mieux Et tout Et bien donc J'ai instauré Même un système Avec mes psys Un système de confiance En disant Si vous avez des gens Qui sont intéressés Par la cure Vous donnez mon numéro De téléphone Et puis qu'ils m'appellent Et moi je pourrais Leur expliquer Voilà Je ferme la parenthèse Parce que je trouve Que c'est important De le dire Parce qu'il y a Très peu de psys Qui eux-mêmes Proposent Mais toujours Sors de Merta aussi C'est incroyable La docteure On a parlé tout à l'heure Encore en tête Mais on va en parler Grâce aux médias Ça c'est sûr Voilà Et alors Pour moi La cure thermale Alors moi c'est vrai Que je l'ai expérimentée Sous différentes facettes Donc soit D'y venir en famille Donc venir avec ma fille Pendant les vacances scolaires Bon avec le papa Bon Et puis repartir avec ma fille Parce que trois semaines Les vacances scolaires On a fait Février Pas que c'est deux semaines Bon Et puis bon J'ai expérimenté La cure Où je la fais toute seule Et franchement Moi je pense Qu'une cure Où on vient seul Où à la limite Avec le mari Mais je pense que Quand on vient En famille avec les enfants Qu'il faut s'occuper De toute la tendance Et tout On retrouve le système Et moi La cure n'a commencé A être vraiment bénéfique Qu'à partir du moment Où je suis venue Toute seule C'est à dire que moi Voilà Je m'accorde Cette parenthèse De trois semaines En me disant Pendant trois semaines C'est peut-être un peu égoïste Ce que je vais dire Mais enfin Je vais penser à moi Vivre pour moi Lâcher prise Lâcher prise Profiter des soins Au maximum Et voilà Et moi Ce que je disais À docteur Dubois Quand on s'était vus Au mois d'avril C'est que Cette année En 2019 Donc j'ai lâché prise D'habitude Je l'ai lâché prise Vraiment qu'à partir De la fin de la deuxième semaine Voire de la troisième Et là maintenant Bon bah Ça fait huit ans En juillet Ça va être ma huitième cure thermale Que je vais faire À ce jour Et voilà Et donc Et là Je dis à docteur Dubois Je dis vous voyez Là en 2019 Parce qu'on a dû se voir En milieu Un de cure Je devais être à une semaine Et je lui dis Bah vous voyez Au bout de trois jours J'ai commencé déjà À lâcher prise C'est à dire que Pour moi Comme vous Oui c'était tout à l'heure Quand on a fait Ou vous l'avez dit Peut-être tout à l'heure En effet Que le lâcher prise En effet C'est quelque chose Qui permet tout de suite De rentrer dans Un mieux-être Qui fait que Bah moi par exemple Le style Où je vois Que je lâche prise C'est là Je suis dans la baignoire Donc tout le monde connait La baignoire Avec des bulles Et tout Alors là C'est quand on ferme les yeux Et finalement Moi j'arrive à m'endormir Et là je me dis Bah waouh Quand le bar se vide Au bout des dix minutes Que le bar est terminé Je dis Ah bah c'est déjà terminé Bah c'est là Quand je vois Que ça me réveille Et tout Je me dis Bah j'ai lâché prise Waouh Qu'est-ce que ça fait du bien Parce qu'on s'abandonne En fait Au soin de l'eau Et c'est ça Qui est hyper important C'est de se dire Bon bah voilà Et moi J'ai réussi à instaurer Un lâcher prise Tout au long d'une journée C'est-à-dire que moi Voilà Quand je suis en cure toute seule Je ne me prends pas la tête De savoir Qu'est-ce que je vais manger A quelle heure je vais manger Je vais vivre à mon rythme Je ne me laisse pas conditionner Par des horaires Par des choses Et puis S'il fait beau Alors bon Il y a des fois J'ai logé en bord de mer Parce que bon Avec mon CE J'ai des opportunités De logements À Saint-Georges de Didon À Saint-Balais et tout Donc avec le bord de mer Et alors je me dis Tiens Hop Je me suis reposée Après les soins J'ai mangé mon petit frishti Ah bah tiens Je vais aller me faire Une petite balade En bord de mer Je vais aller visiter Tel musée Je vais aller vous faire Voir tel phare Je vais aller à tel Parce qu'à Royan Bon il y a quand même Pas mal aussi D'activités Qui sont prévisées Par la ville de Royan Donc je suis allée À des conférences À des choses Et donc vraiment Moi en trois semaines J'arrive à occuper Mes trois semaines En me disant Voilà J'ai pensé à moi Je me suis fait plaisir Alors A Royan Il y a même un cinéma Où je me suis pris Une carte de dix entrées Je me faisais deux séances De cinéma par semaine Et là au mois de juillet Je vais pouvoir Parce qu'elle est balade deux ans Vous voyez C'est comme à la télé C'est l'écran pub Voilà Donc vous voyez Moi j'adore aller au cinéma Et bien il y a une salle de cinéma Toute neuve De Carroyan Depuis un an ou deux Et voilà Je m'octroie Vous voyez Je me fais un petit planning De la semaine Où je me dis Bon ben voilà Et puis je fais aussi Avec les conférences Qu'ont lieu le jeudi Au château Ça c'est de la plus autorisée Là C'est ici Ça se passe Au château de À Sojon Là Où il y a les termes Qui organisent les conférences Parce que c'est toujours Très intéressant Et très Enfin bon voilà Et donc voilà Et donc moi c'est ça Que je conseille À quelqu'un Qui vient en cure C'est de De penser à soi Enfin penser à vous Et vraiment Ben voilà Ça fait du bien Et moi c'est quelque chose Ben c'est trois semaines Dans l'année Où je me dis Ben voilà Pour une fois Je m'occupe de moi Je pense à moi Je m'y beaucoup aussi Parce que bon On va parler de ça Dans la fin Dans les quelques minutes Qui va nous rester Docteur juste Petit commentaire Peut-être j'ai notre ami à côté On m'a dit tout à l'heure Il paraît qu'il a des choses Intéressant C'est-à-dire peut-être Si vous voulez à la salle Dans quelques minutes Docteur Ce que vient de dire Béatrice C'est ça ce jour Moi je l'ai découvert Hier j'ai bossé Toute la nuit Pour savoir un peu Ce qui se passait ici J'en sais un petit peu mieux Maintenant Mais c'est l'environnement C'est tout C'est le personnel C'est l'accompagnement C'est la détente C'est le Pourquoi je dis lâchez prise Parce que sur ces news Le docteur Dubois Il l'a dit A la journaliste Qui était très talentueuse Moi je lâche prise Elle dit C'est quoi le lâcher prise On l'a expliqué Ça vous convient docteur Un petit peu C'est une ambassadrice Ou pas là Je trouve que c'est une très très bonne ambassadrice Ah je voulais l'envente Il n'y a pas beaucoup mieux Dans le domaine Je vais prendre un abonnement Je suis son agent Toutes les semaines Toutes les semaines de l'avenir Non mais Tous les mois Je peux dire une fois par mois Non mais Juste pour le lâcher prise Je crois que c'est quand même intéressant Parce que C'est vrai que Béatrice reprend ce terme Qui est un terme vraiment très Très sous-jauné C'est à dire que En fait pour être très clair avec vous C'est quelque chose C'est un concept Que je suis en train d'élaborer C'est expérimental Je me suis rendu compte Que les patients Qui terminaient leur cure Il y avait deux groupes de patients Il y avait ceux qui disaient Qu'ils étaient contents de la cure Ça leur avait fait du bien Et je leur demandais toujours Est-ce que vous avez pu vous détendre Pendant les soins Et systématiquement Les patients me disaient non Et puis quand les gens Quand ils n'étaient pas contents Les soins bien sûr Et quand ils étaient contents de la cure Et bien je leur demandais S'ils avaient plus d'exemple Dans les soins Principalement le bain Et le massage Et les gens me disaient Systématiquement oui Donc j'ai vu qu'il y avait Une incroyable corrélation Entre les deux phénomènes Et donc il y a trois ans Un médecin Faisait une thèse Sur le pédéralisme En psychiatrie Et elle est venue chez moi Je lui ai dit Ecoutez ce qui serait bien C'est qu'on suit des malades Qui débutent leur cure Et on les suit pendant quatre mois Et tous les jours On regarde comment ils se détendent Est-ce qu'ils se détendent bien ou pas Et donc on a Tous les jours On avait une toute petite question Sur laquelle le palade répondait C'était un échelle Qui allait de zéro à trois Et quand ils étaient très très Quand ils dormaient Pendant les soins Comme l'obligatrice Et bien ils étaient à trois Quand ils étaient très très détendus Ils étaient à deux Quand ils étaient à un point Ils n'étaient pas très détendus Et à zéro Ils se passaient à un Et tous les jours Ils répondaient à la question Est-ce que vous êtes détendu pendant les soins Tous les jours Pendant 18 jours Et après On regardait Comment était leur évolution clinique Pendant quatre mois Et donc Pour aller un peu à l'essentiel Et de cours Ce qu'on a vu C'est qu'il y avait une corrélation Très puissante Sur un petit nombre de malades 30 malades seulement Même 27 Parce qu'il y en a qui ont lâché Enfin qui ont lâché prise Qui ont lâché les yeux Et Donc on a vu Que plus les malades Lâchaient prise Plus ils guérissaient Et surtout plus ils lâchaient prise Vite Plus ils guérissaient longtemps C'est à dire que Le groupe des gens Qui ont lâché prise Qui ont lâché prise Était aggravé à quatre mois Le groupe des gens Qui ont lâché prise Sur la deuxième moitié de la cure C'est à dire sur les neuf derniers jours Il y en a beaucoup Ils guérissaient Ils étaient améliorés Pardon De 24% Et le groupe des gens Qui étaient en lâché prise Dès le début de la cure Enfin dès la première période Et bien ils étaient améliorés De 52% A la fin des quatre mois Il y a une corrélation très forte Très puissante Et pour être très fort avec vous Un je pense que Là on a une voie d'action thérapeutique Spécifique du thermalisme Deux On a là Quelque chose Qui va pouvoir Un peu je pense Révolutionner la psychiatrie Parce que Vous voyez dans nos sociétés On ne comprend pas Ce que tu as compris parfaitement L'atrice On ne comprend pas Que notre société Nous épuise Nous fatigue Nous crée des tensions Nous sur sollicite Nous demande de faire des choses Qu'on ne sait pas forcément bien faire Et de répondre à l'indication complexe Etc Et puis on a des émotions aussi Tout simplement Qui sont pénibles à vivre Et qui sont difficiles Et ça Ça ne justifie pas une hospitalisation Ça ne justifie pas forcément non plus Une simple consultation Tous les mois C'est à dire qu'il faut Quelque chose d'intermédiaire Et cette chose d'intermédiaire C'est quelque chose Qui est un petit peu La médecine traditionnelle C'est à dire la médecine d'Hippocrate La médecine de toujours Qui est une médecine holistique C'est une médecine où les gens se repensent à eux L'atrice l'a beaucoup dit Et elle va le redire Parce qu'elle va reparler un peu de son évolution Et bien c'est la médecine Finalement On est On se recentre sur soi Souvent Et Dieu sait si les anxieux sont peu comme ça C'est à dire Ils ont tendance à être éponges Ils ont tendance à être très centrés sur les autres Ils ont tendance à vouloir toujours faire du bien A toujours se A protéger les autres Et à pas se protéger Et à se déconnecter d'eux-mêmes Et la cure ça les ressent sur eux Et le lâcher prise c'est Je m'abandonne Je me laisse aller Enfin l'atrice l'a dit Je me laisse aller Et je suis là pour moi Je suis égoïste Bien sûr qu'on est égoïste C'est le moment où on est égoïste Après on l'est forcément moins Après on est un peu plus Mais en tout cas la cure c'est fait pour ça Et cette notion de lâcher prise Suivez un peu la faire Vous verrez On en parlera Pour être clair avec vous On va faire une étude Beaucoup plus importante Là j'étais En début de l'année J'ai passé deux heures Avec trois universités Nancy, Barseille et Bordeaux On va lancer Une étude très simple De suivi de Beaucoup plus de 30 manades On va en avoir au moins une centaine On va valider cette chose Avec des scientifiques Et avec surtout des chiffres Qui vont nous montrer Qu'il y a une vraie corrélation Et quand on aura démontré ça On fera une théorie Parce que la théorie On l'a déjà en tête Cette théorie Je viens de vous l'expliquer C'est la société fatigue Et les gens n'ont pas besoin De médicaments Enfin Je ne sais pas Ce que je dis Mais ils n'ont pas besoin Que de médicaments Ou que de la psychologie Parce que Je voudrais dire Une chose importante C'est que On pense beaucoup On vit avec notre cerveau On ne vit qu'avec notre cerveau Aujourd'hui On abandonne notre corps Mais quand on a le cerveau brûlé Comme les gens qui ont fait un burn-out Quand on a un cerveau brûlé Burn-out c'est cramé C'est brûlé Quand on a un cerveau brûlé On ne va pas faire une psychothérapie On va se reposer On abandonne Cette espèce d'automatisme du cerveau On est trop à se dire Que notre cerveau doit tout faire marcher Comme il faut Notre cerveau Il y a des moments Il ne peut plus y arriver Il ne sait plus faire Et il faut laisser les choses se faire tout seul Il faut que le truc se repose Et le lâcher prise c'est ça C'est je m'abandonne J'accepte de l'abandonner J'accepte de changer mon logiciel intellectuel Qui me dit Nain, 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 nain Toute la journée Toute la journée Il est là répétant la même chose Oui, oui, on se mémorre C'est important le docteur Voilà Merci docteur Ces précisions étaient très importantes C'est pour ça que je voulais les faire Peut-être on aura un monsieur dans quelques instants Peut-être vous quelques questions Aussi dans la salle Alors j'avais abordé juste J'avais énoncé ce fameux Grenelle On va en parler quelques minutes Parce que Grenelle Des conditions de travail Bon, c'est facile à dire Elle l'a préparé Mais Béatrice a dit Je ne m'arrête pas là Moi, je vais complètement faire autrement Je vais contacter monsieur Macron Je lui dis Je lui dis Béatrice, fais attention C'est quand même pas l'importe qui a dit Laisse-moi faire Tu verras Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors, disons que moi en effet Je me suis dit qu'avec ce procès Qui est quand même très médiatisé J'ai dit que c'était l'occasion Peut-être de faire changer les choses Parce que moi je suis désolée Mais dans le monde du travail Quand on voit maintenant Parce que ce qu'il faut voir aujourd'hui En 2019 et 2020 C'est que nous Ce qu'on a vécu à France Télécom Il y a 10 ans C'est toutes les entreprises Les hôpitaux Les agriculteurs Là on va en parler tous les jours De plus en plus Et donc On voit qu'il y a des conditions de travail Qui deviennent mortifères Et que là Il est grand temps Que les choses changent Et qu'on en prenne conscience Et que surtout Il faut faire quelque chose Alors moi Donc ce livre Je vais commencer déjà En parler en quelques mots C'est à dire que ce livre En effet Il va vous raconter mon parcours De 40 ans de carrière À France Télécom Et donc la partie Justement Comment on en arrive À ce geste fatal À le fameux jour de 2011 J'y aborde aussi Donc mon parcours de guérison Donc là j'ai parlé De la cure thermale Mais il y a tout un tas d'autres choses On va juste pour finir Avec une note plus sympathique Dans quelques minutes Voilà Mais je parle aussi Des coulisses du procès Alors là vous allez vivre le procès Comme vous y étiez Avec des anecdotes et tout Enfin bon vous allez le vivre Par la petite porte De la petite lorgnette Et surtout À la fin du livre Je lance un appel À Emmanuel Macron En lui disant Mais que là Il est grand temps Que vous preniez votre Mandat Voilà On l'a élu Voilà On l'a élu Pour être président de la République Mais que bon Il y a un grand chantier À mettre en place Et c'est ce Enfin moi je l'appelle De mes termes Le grenelle des conditions de travail Et alors Comme mon livre est sorti Le 9 décembre Je lui ai envoyé un exemplaire De mon livre Et avec une lettre Dédicaté j'espère Oui Dédicaté Avec une lettre Quand même Bref les choses Monsieur le président Je ne vais pas vous la lire Parce que ce serait trop long Et puis sinon Est-ce qui t'intéressant C'est la résultante Bah oui C'est que deux mois Elle en rit C'est un moment Jour pour jour Le 8 février Je reçois dans mon courrier Alors le facteur a dû être content Parce que sur ma voix Il avait écrit Président de la République Le président de la République Maintenant le facteur Quand il passe Il s'agenouille devant la maison Pour la dédicaté Sachez que Justement le 6 mai J'étais à l'ouverture du procès Avec mon chapeau Et que J'étais invitée à BFM À affaire suivante Huit jours après Et que là J'ai discuté avec Dominique Rizet Peut-être ceux qui suivent L'actualité Enfin BFM C'est pas d'émission L'éthique Dominique Rizet Le journaliste m'a prise à part En disant Ecoutez Mme Pannier Vous avez une carte énorme à jouer Dans 15 jours Nous avons les élections européennes Payez-vous le culot D'écrire un mail Ou une lettre A chacun des candidats Donc 34 listes Vous vous rappelez Élections européennes 34 listes Et vous leur demandez Quel est dans votre projet Ce que vous prévoyez Pour le burn-out Vous voulez que je me donne en mille Je n'ai reçu qu'une réponse Et devinez de qui ? Macron De Nicolas Dupont-Aignan Alors donc Le facteur Au mois de mai Il y avait une lettre Assemblée nationale Enfin c'est pour ça Je rebondis sur ce que tu dis Parce que le facteur a dû se dire Bah dis-donc Celle-là Elle reçoit la lettre Assemblée nationale Si on a appris Au quartier Au président de la République Enfin bon Attention au quartier C'était la petite anecdote Pour prendre un peu l'atmosphère Le lourd du nouveau matin Et donc J'ai reçu une lettre Du président Macron Qui le 8 février Donc c'était il y a 15 jours Qu'il me disait Qu'il avait bien reçu le livre Qu'il l'avait lu Qu'il a trouvé mon témoignage Très poignant Et qu'il disait Bah en effet Il va falloir qu'on mette en place Et donc il me disait Que Alors je crois qu'il n'a pas Alors je peux avoir la lettre Oh mais oui Ah ma lettre d'Emmanuel Macron Qui dit Alors Oh bah je peux vous la lire Parce que c'est Elle est très courte Mais alors Mais attention Il y a un supplément J'ai bien reçu la lettre J'ai bien reçu la lettre Que vous avez souhaité m'adresser Accompagnée d'un exemplaire Dédicacé de votre ouvrage Burnout Plus jamais ça Sensible à cette aimable démarche Je tiens à vous en remercier chaleureusement C'est avec attention Que j'ai parcouru ce riche Et poignant témoignage personnel Qui nous alerte sur le drame Que constitue la souffrance au travail Ainsi que sur la difficulté Souvent éprouvée A le faire reconnaître Ça c'est important ce qu'il dit Comme le suggèrent Les nombreuses mesures Que vous appelez de vos voeux Au travers de votre livre Nous avons la responsabilité collective De réfléchir et agir Afin que le lieu de travail Ne soit jamais Un lieu de destruction C'est fort quand même Il y avait bien cerné le problème Le sujet Je suis complètement déterminée Soyez-en assurée A ce que de réelles avancées Soient effectuées dès 2020 En matière de prévention Et d'accompagnement Madame Muriel Pénicomi Les ministres du travail Ainsi que les partenaires sociaux Sont ainsi saisis De cette thématique Que votre contribution Vient utilement enrichir Je vous prie de croire Madame A l'assurance de mes sentiments Les meilleurs Et puis donc signer de sa main Alors je voulais juste Faire une précision Donc on verra Ce que ça donnera Parce que pour l'instant Mais une précision Quand même Béatrice Ça nous a coûté Quand même relativement cher Mais on a trouvé un spécialiste Qui a pu authentifier La signature Parce qu'on se posait Des questions On a dit C'est quelqu'un d'autre Qui va signer Non La signature est bien De son stylo Et de lui-même Alors Béatrice Ce Grenelle Va être mis en place On est en train de le préparer Dans les quelques minutes Qui ne restent On aura peut-être Des témoignages de vous Et peut-être de vous monsieur On ne se connait pas Je viens de passer deux ans Je viens de passer deux ans À dormir dans ma chambre Parce que je ne voulais pas Me suicider Mais ça m'aurait arrangé De mourir Et je suis sortie de chez moi Pour m'acheter Le dernier album de Souchon Mais j'allais tellement mal Que malheureusement Même Souchon Je ne pouvais plus l'écouter Je voulais dire aussi Que moi aussi C'est moi qui ai demandé À mon médecin De m'envoyer à Souchon Et j'ai découvert L'écouter de Souchon Sur une revue de ma mutuelle C'est-à-dire que même Les généralistes Ne connaissent pas Souchon Les généralistes Tout à fait C'est grave C'est très grave Pour la petite histoire J'ai une passion Pour ces deux artistes Qui me connaissent Très bien Qui savent Ce que je traverse Qui ont été D'un grand soutien Ça je dois le dire Et il se trouve en effet Que pour mes 30 ans De rencontres avec eux J'ai écrit un livre Donc j'en ai Quelques exemplaires Là que je peux vous proposer Je ferai un petit paquet Pour ceux que ça intéresse Où je raconte 30 ans de rencontres D'anecdotes Et c'est vrai que eux Moi je les appelle Mes parenthèses enchantées Parce que quand je fais Un concert Avec Alain Roux-Laurent Alors quand ça a été La tournée en duo En 2015 Alors là vous imaginez Les avoir tous les deux Sur scène pendant deux heures et demie C'était le seul moment Quand vous pouvez l'imaginer Mais voilà Disons que moi C'est vrai que c'est Deux personnes qui m'ont Beaucoup apporté Et qui aujourd'hui encore Me soutiennent Et il n'y a pas plus tard Que 15 jours J'étais dans la loge Avec Alain Souchon Qui est venu chanter à Caen Donc voilà Les 5 petites minutes Et le titre de son livre Je veux du Souchon Je veux du Wouzy Dernière parenthèse J'ai eu la chance D'assister à ce merveilleux concert Au Mont-Saint-Michel De Laurent Wouzy Où devant 800 personnes A la fin du concert Sous le feu des projecteurs Laurent Wouzy Est descendu de scène Avec son micro C'est une standing ovation Il s'est approché Je dis Il va le faire Ou il va pas le faire Il s'est approché de Béatrice Il l'a pris dans ses bras Il lui a dit C'est grâce à toi Si je suis là Parce que oui Si Laurent Wouzy Est au Mont-Saint-Michel Encore un coup De poker de Béatrice C'est qu'il y a France Bleu A jour Devant des auditeurs Il dit Mais pourquoi vous n'auriez pas Au Mont-Saint-Michel Non non Je vais raconter en deux mots Puis on va terminer là-dessus Avant quelques témoignages Mais ça vaut le coup De le savoir C'est à dire qu'en fait France Bleu Normandie m'avait invité A interviewer Alain Souchon Laurent Wouzy Qui était en concert A Caen Vous pourrez le lire Dans le livre Le 17 juin 2015 Et donc Il m'avait dit Nous ce serait intéressant Que vous les interviewez vous-même Parce qu'au moins On sortira de l'interview Journalistique habituelle Et au moins Vous aurez certainement Des questions très pertinentes Et donc moi J'avais mon Alain Et mon Laurent devant moi Et me voilà En train de dire à Laurent Est-ce que tu te rappelles Il y a quelques mois Nous avons eu une conversation Où il était en concert A l'abbaye de Tyron Gardé Donc une vieille abbaye De 900 ans Et puis donc Il avait fait un magnifique concert Et puis Alors il était minuit Après son concert Et tout Je dis Il faisait beau Et tout Alors je lui tape sur l'épaule Je dis Coucou Laurent Moi qui suis en Normandie Mais tu n'aurais pas un jour Envie de chanter au Mont Saint-Michel Ah Alors il me tape sur l'épaule Excusez-moi D'accord Oh il me dit Il me dit Tout cela resté sur cette anecdote Alors moi je lui rappelle Cette anecdote à Laurent Et puis je lui dis Alors Laurent tu te rappelles De cette conversation Que nous avions eue Où tu m'avais dit Bah non Béatrice Désolée mais je ne pourrais Jamais chanter au Mont Saint-Michel Mais je dis Ecoute Laurent Nous sommes en direct Sur une grande chaîne en Normandie C'est là que ça commence C'est l'occasion de lancer L'appel de la dernière chance Et qui sait peut-être Que quelqu'un au Mont Saint-Michel Va relancer la machine Et pourquoi pas Alors Laurent il dit Bah t'as raison Béatrice A rien perdu Faut garder espoir Bah et il a confirmé L'idée Bah que moi Son rêve C'était de chanter A l'abbaye du Mont Saint-Michel Ça c'est le rêve de sa vie Ça c'est vrai Et alors Le lendemain Grand sondage Sur France 2 Normandie Pensez à tous les internautes Pensez-vous que Laurent Vous le dit doit se produire Au Mont Saint-Michel 92,4% de oui Le surlendemain Un article de Ouest de France Qui interviewait Le régisseur de l'abbaye Du Mont Saint-Michel Est-ce que vous êtes prêts A recevoir Alain Souchon A l'abbaye Mais nous on lui ouvre Les portes de l'abbaye Quand il veut Et en fait Il y avait eu Un mauvais concours De circonstances Enfin c'était arrivé A la petite église Qui est en bas du Mont Saint-Michel Enfin pour près Et donc Laurent A pu 4 ans après Chanter Et donc là C'était le 5 septembre 2019 Et j'étais son invité d'honneur J'ai eu le droit au balance Enfin bon fait Et puis elle a eu le droit Surtout à être pris dans ses bras A la fin du concert Dites à Laurent Vous dites que S'il veut venir chanter à ce jour Et on lui l'apporte Ah oui Il était chanteur Chanteur à croyant Ah bah oui On va s'en occuper Avec Béatrice Il vient d'être un peu Si mais peut-être Il fera un concert Dans le parc de Soissons Ah bah ça alors là Ça sera moins compliqué Que Saint-Michel Alors je vais dire Ah oui Il n'a pas eu le droit à l'honneur Parce que 70 hectares 70 hectares d'espace vert Ça fait environ 80 000 personnes A peu près Au Péninette On peut le faire le concert On va en prendre date On va appeler Laurent Enfin vous appeler votre Laurent Après cette émission Et alors Une petite anecdote quand même Vous allez rire D'octeur et moi J'ai décidé de venir en cure En juillet Pour diverses raisons Donc déjà Parce que ma fille À cette époque-là Sera en vacances Avec son papa Donc ça me reste Trois semaines de livre Mais je vais vous le donner En mille Il y a Laurent Alain Souchou et Laurent Vous le dis Ils seront en concert Au francophonie De la chaîne Et que je ferai Mes allers-retours Pour aller le voir En concert Voilà C'est le troisième Le pub autorisé Dans l'écran Donc voilà C'est un petit peu Les raisons pour lesquelles On est à 1h15 Ils ne seront pas loin là Ils ne seront pas loin On est à 1h15 De la conférence On en avait une heure Mais je crois Qu'on ne pouvait pas Faire autrement Alors je sais Que j'ai un monsieur à côté Je ne connais pas ce monsieur Mais le docteur Dubois M'a dit quelques minutes Il pourrait nous dire Des choses intéressantes Et après il y aura peut-être Une ou deux règles Sur la salle Bien sûr Et puis après Je pense qu'il y aura peut-être C'est délicat du livre Mais je voulais vous dire J'ai rarement vu En hits année de métier Une assistance Aussi attentive Aussi prenant Qu'il réagissait très bien Nous ici on vous voit Moi je vous trouve Je vous ferai applaudir tout à l'heure Cher monsieur Présentation le prénom Alors dites-moi tout Moi c'est Djamal Donc je suis médecin psychiatre Comme ce Docteur merci d'être avec Quelques minutes Voilà moi je viens de Lille Je suis à Ch'ti Mais bon Maghrébin C'est pas ch'ti Je connais très bien C'est ch'ti Maghrébin Voilà voilà C'est Maghrébin Moi je connais très bien Monsieur Dubois Monsieur Dubois Je ne connaissais pas Parce qu'on se rencontre Dans les congrès Etc Mais maintenant On se connait peu plus Parce qu'il m'a mis Sur internet Sur Youtube Tout ça Et puis tout On a géré Tout le monde m'appelle Super Tu es une star J'adore Mais j'ai venu aussi Je suis une star ici Pas à cause de moi Mais à cause de ma mère Parce qu'on a aussi Elle est ici Avec mon frère aussi Qui m'a senti comme moi Etc Et ma mère Elle rencontre Qu'on est 11 Et là Six garçons Et cinq filles Et tous Docteurs pharmaciens Etc Etc Donc Elle est encore Pour aller dans un espèce De crise d'anglais Etc Je vais amener Et ils sont très très bien Je les ai pu J'ai dû La travailler Entre guillemets La préparer Puis de parler On a préparé Pendant cinq mois Pour qu'il puisse accepter C'est bien Et elle est là Et veut revenir Déjà à la prochaine Ça c'est bien Voilà Mon histoire en prêt Parce que je peux parler Pendant des heures et deux heures Parce que je pourrais Moi je serais bien d'accord Mais s'il y a Peu ça timing Mais on se reverra Ce qui est bien aussi C'est que C'est que mon histoire Ressentent étrangement À la toute manière Je suis très ravie Parce que moi Je suis bien ça Depuis quand même Depuis 35 ans D'accord Et j'exerce Donc un métier En Algérie Puis ici Depuis 30 ans Et ce qui s'est passé Pour moi C'est effectivement C'est ce phénomène D'épuisement Etc Qui s'est installé Je ne vois pas Dans les détails Les troubles du sommeil Les fils d'angoisse D'état cathéphalique Etc Mais le problème Qui se pose avec moi C'est le suivant C'est que je fais une bêtise Annonce C'est que moi je suis expert Aussi Mais c'est expert Au niveau de la cellule sociale Au niveau de la tribunal De l'instinct Etc Et j'expertise Ce genre de choses Et puis C'est malheureux C'est comme ça J'ai pas fait attention A moi-même Le coeur Etc Et mes yeux Et les yeux Parce que mon frère C'est l'ophtalologiste En Algérie Et quand je raconte ça Et ce qui est intéressant Quand je raconte ça Même mon médecin Il me dit Mais t'es fou Quel rapport il y a Entre le stress Que tu vis Et les yeux Et les coeurs C'est les professeurs Mon frère Professeur Il s'y connait Il me dit Non non Il faut vraiment Que tu réduis L'arrêt de travailler Moi ce qui s'est passé Pour moi C'est que Je commençais Par Un thème Un assistant C'est vrai Je suis de l'échelle De Paule Dans un thème De nord De la France Et là C'est l'avalanche De travail Le stress La lourdeur Du travail Je n'arrivais plus A répondre A mes exigences Professionnelles C'est à dire Que Et à la limite A la fois Je vais pas voir Tout raconter Je suis devenu Un petit peu Je vais dire Je ne pouvais plus Assumer Je n'avais pas ça Pour des arrivées Je me fasse Aux urgences Je me suis suicidaire Etc J'avais le sentiment Que les gens M'agressaient Et le soir Je me suis mobilisé Je me suis dans le lit Comme ça Je me suis dit Mais qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive Mais attends Tu fais ce travail Très très bien J'ai toujours Eu des diplômes Tout ce qu'on va Mais comment c'était Que maintenant T'es devenu comme ça Et les infirmiers Quand je regarde Les yeux Les infirmiers Qui sont dans les équipes Ils me disent Mais un docteur Il y a un problème Et là Je me suis ressaisi Et j'ai vu bien sûr Mais c'est très temps Mais c'est un travail C'est un travail C'est un travail C'est un travail Ils me disent Il faut que tu t'arrêtes Mais attends C'est fini Parce que la machine Elle craque C'est fini C'est comme une minute Voilà La voiture C'est fini La voiture marche plus Il faut que sois plus C'est fini Bon Les signes Bon C'est pas la peine Revenir dessus Le cycle J'avais Les papillations Ils se trouvent Le sommet Etc Alors Maintenant Et bien sûr On est aussi Des signes C'est pas uniquement Les signes physiques Et aussi Les problèmes De la famille Les nerveux Les relationnels Vous avez dit Mes enfants Je les régles aussi Mais j'ai pas pris Ma femme me dit Mais c'est pas possible Mais t'as changé Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu l'aurais pu rire Je sais plus Je sais plus Bref Il y a beaucoup de délèves Comme ça Au travail également Le monde de concentration Etc Ce qui fait que Bon Après Le monde Du terme Ce que je Je le connais avant Je connaissais Ce qui était De prendre De d'autres De celtiques Et là J'ai vu L'effet psychologique De ce détermalisme Sur mon psychisme À travers Et comme ça Après j'ai fait Chercher Un terme Et je me disais Bon Il y a quand même Une structure Qui se coupe de ça Et j'ai découvert Qu'il y a le contracte De cette structure Qui s'occupe Des trucs psychosormatiques Et avec l'aide également Monsieur Dubois Que j'ai rencontré Dans les congrès Mais il s'est ici Vous pouvez venir Etc Et ça marche C'est ce que vous appliquez Maintenant Vous appliquez la cure Vous êtes Alors maintenant La cure Ce que je disais A mon ami C'est que Les gens hésitent Les médecins hésitent Les psychiatres hésitent Parce qu'ils ne savent pas Ils ne connaissent pas Ce qu'on n'existe pas Quand je vois Dans les études médicales J'ai fait En Algérie Et je refais tout en France Quand on a parcours assez long A partir de la cure thermale C'est juste peut-être Les renatologues Presque peut-être Comme ça Deux petits fois C'est tout Cette année de médecine On ne peut pas faire Un petit coup Comme ça Sur les effets Parce que Comme on l'avait parlé Avec monsieur Dubois Il y avait fait des médicaments La psychothérapie Dans le dépresseur Etc Mais aussi Le thermique C'est une partie De la médecine C'est un apport Juste le remarque J'ai eu hier J'étais en contact Avec la dégoutée de Poitiers Un professeur de Poitiers Je lui dis Est-ce que ça serait pas intéressant De faire un séminaire Pour que les jeunes étudiants En médecine En psychiatrie En psychiatrie Voient ce que c'est D'une cure thermale Et voilà Le programme Pas de problème On sait faire La formation Et le gars me répond C'est un professeur Je connais bien C'est un ami Enfin on se connait Aucun problème Il me dit Oui mais l'année dernière J'ai essayé de Parce que j'avais déjà fait Un séminaire l'année dernière Avec la faille de Poitiers Et la faille de Limoges Ça j'ai très bien passé Et là il me dit Oui mais l'année dernière J'avais déjà demandé Parce que j'avais vu Que tu avais fait ça Mais j'ai eu un refus De la commission Des universitaires Les universitaires ont dit Non Il n'est pas question Que ces jeunes étudiants Découvrent une médecine Qui est reconnue Depuis des milliers d'années Et qui est Remboursée par la psychologie sociale On marche sur la tête C'est parce que les universitaires Parce que les universitaires Ils sont quand même Ils sont enfermés Ils sont enfermés Et comme ils ne connaissent pas Ils ont l'impression Que c'est n'importe quoi Je disais à vous frangé On dit qu'il y a de ça Qui est vraiment Je disais On enseigne peut-être Des maladies qui n'existent plus Par exemple La sergomyélie Je ne sais pas si vous vous rappelez C'est une maladie qui n'existent plus On enseigne ça Aux étudiants C'était bien votre témoignage Parce que je crois Vous avez remis les pendulateurs Parlant des cures Madame avait peut-être une question Je sais qu'il doit y avoir D'autres questions Moi je connais depuis 1993 Je viens ici Je suis une des plus anciennes Je crois Avec le docteur Larousse Une des premières patientes Du docteur Et j'ai fait un burn-out Sans le savoir Donc je travaille Dans le musée national Au musée Picasso Et un jour Je ne pouvais plus J'étais devant l'ordinateur J'ai voulu jeter la chaise Et tout Et donc on m'a dit On va rentrer chez vous Et après je ne suis jamais revenue Voilà Et donc j'ai été soignée D'abord en cure Comme en hospitalisation J'ai fait Oui Plusieurs séjours Vila du parc Plusieurs fois Ensuite J'ai fait les cures extérieures Et les cures Comme vous faites En semaine Et puis là J'habite Sainte Donc je suis toujours suivie Par le docteur Larousse Toujours Et là Moi je peux Prenner Une ascension Et je voulais simplement dire Que c'est une gynécologue parisienne Docteur Lulet Qui m'a indiqué En 93 Elle m'avait mis Sojon Et vous demandez à la sécu Alors moi Tout le monde Est-ce que c'est Sojon Moi je ne sais pas Je ne sais pas Mais moi je vais répondre Au docteur Dubois Je vous fais une promesse Que si Laurent Wulzi Il vient avec 80 000 personnes Vous allez voir Je ne voudrais pas entendre Rennes de Sojon Vous allez voir Parfait Les curistes Donc je plaisantais un petit peu C'était pour détendre Oui monsieur La main s'enlève Parce qu'après Il y aura la dédicace Puis c'est vrai que Vous êtes Monsieur Voilà je voudrais Je vais essayer de faire très court Je me prénomme Henri Donc il y a beaucoup de similitudes Dans ce que j'entends Autant chez le docteur Que chez Beatrice Le côté négatif Je dirais C'est que ça m'a refout La boule au ventre Puisque je suis Je sors de burn out On a quitté la région Le point important A mon sens C'est la famille Je n'aurais pas eu mon épouse Et mes enfants Je ne serais peut-être plus là J'ai fini Bon La différence peut-être Entre nous Si comparaison on peut faire C'est quelque part Moi j'étais du côté manager En Lorraine Et les managers Dans l'industrie Lorraine Saint-Gobain Une grande société Saint-Gobain qui vient de monter Une belle tour au miroir Les grands plateaux Alors ça Je trouve ça dramatique Bon Il y a de l'herbe On met les arbres On met les Mais on revient A l'open space Alors qu'on sait Que c'est destructeur Donc moi j'ai fait Un burn out Un samedi matin Je me suis levé Pour bien pleurer Je ne voulais pas arrêter Ça couvait Je ne voulais absolument pas arrêter J'ai appelé mon DRH Puisque je Je gravitais Dans la haute sphère RH Je lui ai dit Écoute Sébastien Il faut que tu m'aides J'ai laissé un message Puis il n'était pas disponible Mais il ne m'a jamais rappelé Alors ce que je trouve dramatique À ce jour En entreprise Enfin tout au moins Saint-Gobain On ne parle pas de burn out Ça n'existe pas Non C'est ça Commerta totale Commerta totale On va parler Risques psychosociaux Oui c'est ça Alors risques psychosociaux Ça veut dire que le patient Dans son environnement familial Il y a aussi Son parcours Ses responsabilités Le travail n'est pas destructeur On va parler maintenant aussi Qualité de vie au travail Ça c'est un beau mot Qualité de vie au travail C'est génial RPS QVT C'est la formation La formation au burn out Alors il y a Je suis Je vais être assez novateur Et je vais faire plaisir À l'éatrice Parce que je pense Que c'est ça Son idée du René De la santé Mais je pense Que l'éatrice Ça serait intéressant Quand même Que vous suiviez cette affaire On est en train À ce jour Vraiment c'est marrant Parce que je suis désolé J'ai fait de la vue J'habite sa surprise maintenant Donc c'est sympa Oui voilà Ça tombe très bien On est en train à ce jour De faire quelque chose De très très novateur Et qui commence à marcher Je pense qu'effectivement Il faut sortir De ces conseillers D'entreprises Qui sont là Qui vous expliquent Ce que c'est que le bon management C'est pas ça qui marche C'est pas ça qui marche C'est pas ça qui marche C'est pas ça qui marche